Non, parce que vous dites, la question c'est, faut-il quitter Marseille ? Et à vous lire, c'est un livre grande gueule. Moi, je trouve que parfois même, il est raciste, votre livre. Non. Je vais vous le dire. Attendez, 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 attendez. Non mais, c'est une impression. J'ai lu le bouquin hier soir, je me suis penché longuement là-dessus. Donc, il y a la chance d'être lu par un antiraciste. Encore quand c'est bien. Non mais, pourquoi ? C'est bien. Permets que je m'exprime, mon cher Jésus-Bien. Si je dis que je l'ai trouvé parfois raciste, je vais citer une phrase. « Marseille, c'était la bouillabaisse, le cabanon, le pastis, la pétanque, la voile et le ballon. C'est devenu le couscous, le manioc, le voile, la mosquée, la caf, le rap et le RSA. » Voilà ce que vous écrivez, José Marseille. Parce que je me rends compte, si vous voulez, qu'une grande partie des quartiers nord de Marseille est en train de basculer sous l'emprise et le prosélytisme des fanatiques de la soumission. Marseille, actuellement, c'est une menace qui pèse sur elle. risque, comment dirais-je, de basculer sous l'emprise du salafisme et des islamistes radicaux. Pourquoi je dis ça ? Parce que, vous ne le savez peut-être pas, mais des tentatives d'attentats ont été déjouées sur Marseille, grâce à Dieu. Il y a aussi, si vous voulez, le problème actuellement des musulmans qui sont appelés à manifester, notamment par le Conseil français du culte musulman, lorsque des attentats se produisent en France. Je suis allé, lorsque Hervé Gourdel a été assassiné en Algérie, à la manifestation, sur 400 000 musulmans comoriens, algériens, marocains, français. Il y en avait 49. Je les ai comptés. Ils étaient 49. Pourquoi ? Parce qu'ils ont peur. C'est encore une forme de kaïda, mais religieux cette fois. Ils ont peur de l'égorgement. Ils ont peur des représailles des salafistes. Non, mais attendez, vous êtes en train de dire qu'il y a un règne de la terreur sur la communauté musulmane marseillaise de la part d'un groupe de personnes salafistes. Absolument. Ce n'est pas que marseillaise, mon pauvre ami. Absolument. Pas que marseillaise. Non, mais vous avez des preuves, des rapports, tout cet écrit dit noir sur blanc. Ce sont des imams salafistes qui viennent de l'étranger, qui prêchent de façon ardente. Il faut les expulser, il faut les foutre à la porte. Il y a eu le temps qu'on a mis pour expulser l'imam de Lunel. Ça fait simplement, je crois que ça fait trois semaines ou un mois qu'il a été expulsé. Je le dis devant le monde. Ce sont des gens qui hystérisent, au lieu de créer des traits d'union œcuméniques, voyez mon père, qui hystérisent les quartiers nord et qui risquent de créer des tensions telles entre la communauté musulmane et la communauté européenne, catholiques, juives. D'ailleurs, les juifs quittent Marseille par milliers. Ils font leur alia. Il faut savoir que les juifs ont la hantise de la submersion. Ils ont la hantise de la submersion par milliers depuis 2014. Personne ne le sait. Les juifs quittent Marseille, sans rien dire, en toute discrétion. Pourquoi les jeunes quittent Marseille ? Ils ne trouvent pas d'emploi. Il y a un énorme chômage à Marseille. Vous avez une gouvernance totalement incapable à Marseille, de politiques totalement incapables qui ont ruiné cette ville. Il faut mettre Marseille sous tutelle, avec des grands administrateurs d'État totalement impartiaux qui distribuent la manne publique à ceux qui en ont besoin, mon père, à ceux qui en ont besoin, à ceux qui en ont le plus besoin, de façon équitable. Parce qu'il y a le feu à Marseille comme en 1938. Comme en 1938, lorsque le feu a détruit les nouvelles galeries sur la Cannebière et que le pouvoir a désigné des administrateurs nationaux. José D'Arrigo, on est dans les grandes gueules. Vous êtes en train de me dire, et vous m'avez expliqué, qu'il y avait une poignée d'extrémistes salafistes qui faisaient régner la terreur à Marseille. Là, vous me l'avez expliqué, tel quel. Mais je reprends ce que vous écrivez. Vous, vous me dites, c'était bouillabaisse, cabanon, pastis, pétanque, voile et ballon. C'est devenu couscous, manioc, voile, mosquée et caf. Donc là, vous ne me parlez pas d'extrémistes. Vous êtes en train de me dire, vous avez écrit, qu'en fait, à Marseille, il y avait une espèce de grand remplacement qui était en train de se mettre en place et que le Marseille de Pagnol, c'était fini. Mais c'est la réalité. C'est la réalité. L'avènement du Marseille couscous musulman. Lorsque vous croisez des femmes dans les quartiers nord qui sont déguisées en belfégore, vous croisez des femmes belfégores, ce qu'on appelle, nous, les belfégores à Marseille, ce sont les femmes totalement voilées, dont on voit à peine un regard ou les yeux comme ça. Eh bien, ça, c'est une tradition qu'on nous impose et qui n'est pas conforme, si vous voulez, aux traditions provençales qui sont les nôtres, qui sont plutôt des traditions judéo-chrétiennes. Voilà. Si, écoutez, monsieur, moi, je vais être très clair avec vous, monsieur Machal. Puisque vous êtes dans les grandes gueules, je vais vous dire ce que je pense du système GG et du système des salatistes. et du système salatiste. Alors, GGS, alors ? Si demain, si demain, par malheur, Notre-Dame de la Garde, qui est l'emblème majestueux de Marseille, si Notre-Dame de la Garde devait devenir Notre-Dame d'Alla-Garde, d'Alla-Garde, Alors là, les Marseillais prendraient le chemin de l'exil. Je vous l'assure, monsieur Machal, les Marseillais partiraient dans des isolats franco-français du Sud-Ouest ou de Bretagne pour retrouver la France qu'ils ont connue. Non, mais José Darigos, vous êtes dans le fantasme complet. Vous êtes en train de fantasmer sur Notre-Dame de la Garde qui pourrait s'appeler à la Garde. C'est à la limite de la diffamation, du fantasme du grand remplacement et de l'invasion musulmane. Mais ce n'est pas l'invasion, c'est une immigration invasive. Vous ne pouvez pas faire rentrer deux bouteilles d'eau là où il n'en va qu'un litre. Le problème majeur de Marseille, c'est que vous avez... Marseille a toujours été une terre d'immigration, mais elle a une de brassage culturel. Vous avez tellement... Il faut s'appuyer sur eux des Arabes patriotes. Ce sont les plus patriotes, parce qu'il y a une inversion... Donc ce sont des Français ? Pas du tout. Écoutez-moi bien. Vous allez voir, les Arabes patriotes sont Français comme nous. Vous avez raison. Mais ce que je veux dire, c'est qu'ils sont plus patriotes que nous, anciens immigrés. Moi, je suis immigré italien. Gilbert, je ne sais pas si tu es immigré. Toi, je ne sais pas trop. De Lorraine, peut-être. De Lorraine, de Lorraine. Je ne sais pas. Il y a beaucoup d'immigrés à Marseille. Les Grecs, les Italiens, les Espagnols, les Arméniens. Ils se sentent de moins en moins français, alors qu'ils ont été passionnément français. Mon père était passionnément français. Je le suis de moins en moins. Pourquoi ? Parce que je me sens étranger. On n'arrête pas de dire fier d'être marseillais à Marseille. Je me sens des milliers de Marseillais. Quelles que soient les couleurs de peau et quelles que soient les confessions. Comme des milliers de Marseillais, je me sens de plus en plus étranger à ma terre. Parce que je me sens, si vous voulez, étranger à toutes ces traditions qu'on souhaite nous imposer et qui n'ont rien à voir avec Marseille, rien à voir avec les catholiques, rien à voir avec les juifs, rien à voir avec les protestants, rien à voir avec les bouddhistes. Voilà. Jacques, si, mais quand même... Ce système clientéliste, il a souvent été dénoncé. Ça a d'ailleurs valu des ennuis à quelques responsables socialistes lorsqu'ils ont essayé de s'y attaquer. On se souvient notamment d'une visite grande gueule d'Arnaud Montebourg sur place. Ce qui ne lui a pas valu que des amis du côté de Marseille. Et moi, ce système clientéliste, je voudrais savoir comment il fonctionne. Parce que dans le triptyque qui mine Marseille, insécurité, corruption, immigration, finalement, c'est ce système clientéliste qui profite de l'insécurité, de l'immigration et de la corruption. Parce que vous dites, Marseille, ça a toujours été le brassage des populations. Sauf qu'aujourd'hui, le brassage n'existe plus. Ce sont des strates ethniques qui cohabitent. C'est-à-dire Marseille est devenue non pas un ensemble de communautés qui vivent ensemble, mais plutôt qui vivent chacune de leur côté. Elles vivent dos à dos. Alors qu'elles ont vécu côte à côte longtemps. Ces vagues successives d'immigration ont transformé Marseille en machine à intégrer. Marseille a toujours été, vous avez raison, une machine à intégrer formidable, d'ailleurs, et puis il faut s'en féliciter. Mais la saturation est arrivée. Les Roumains, les Turcs qui arrivent en masse, tous ces gens, ces clandestins. Donc, ça n'intégrera plus. Savez-vous que les clandestins marocains, moi, je n'appelle pas les migrants, j'appelle les clandestins marocains et les clandestins algériens se battent tous les soirs dans le quartier Noailles à coups de sabre pour conquérir le trafic des cigarettes ? Et vous trouvez ça normal, vous ? À Marseille, en plein Marseille, en plein cœur de Marseille. Ce n'est pas possible, ça. Ça suffit, ça. Donc, il faut arrêter avec les clandos, ce que nous appelons les clandos, parce que les Arabes viennent installer les fout de dehors et ils les éliminent à coups de battre à la place des CRS. D'ailleurs, ils se font arrêter pour ça. mon ami Omar Jérine qui se bat le soir dans le quartier de la Porte d'Aix contre les clandestins qui menacent les commerçants arabes régulièrement installés avec leurs produits de vol et leurs butins et qui leur promettent de leur mettre le feu s'ils ne les laissent pas s'installer devant. Tous ces gens-là, il faut les neutraliser. Mais la police, quel est son rôle ? Parce que vous évoquez cette police justement dans ce domaine. Vous parlez de la brigade anticriminalité, vous parlez des CRS, vous parlez des gendarmes aussi dans ce domaine. Il y a des pressés musclés, c'est arrivé. Je parle des CRS et des gendarmes parce que ce sont les forces de police qui éventuellement, si l'apocalypse devait se produire à Marseille, si des affrontements ethniques devaient avoir lieu, si une guérilla urbaine devait se déclarer à la suite de certains attentats, et bien à ce moment-là, ce sont les gendarmes et les CRS qui seraient à même de défendre la ville et de lutter contre les encapuchés. Ceux qui sont là et qui sont oisifs et qui trafiquent. Ce que dit José, que je connais depuis longtemps, est tout à fait vrai. Mais il faudrait le même livre dans le Gard et ailleurs parce que ce sont des situations identiques qu'on vit et qui m'amènent à poser une seule question. Comment expliquer, alors que je sais que ce que tu écris est vrai parce que je l'ai vu, on n'est pas obligé de me croire, je l'ai vu, je sais, les scènes que tu décris, on me les a racontées, j'en ai vu, je sais parfaitement qu'on n'entre pas dans une cité sans passer par le contrôle. Tout cela est vrai. Pourquoi la presse n'en parle-t-elle jamais ? On parle régulièrement, on a fait des dizaines de sujets dans les GG, nous ici. Mais il y a eu des reportages, il y a eu des compléments dans le Québec, des reportages. Je lui pose une question sur la presse de M. Bernard Tapie, j'ai le droit ? Oui, bon, j'ai le droit. C'est pas de vous que je parle. Arrêtez d'avoir la presse de Bernard Tapie, c'est la Provence, c'est ce que tu dis. Arrêtez d'avoir la susceptibilité à fleurs de peau. Oui, c'est ce que tu dis. Absolument. Je lui pose une question sur la presse marseillaise. Je pense qu'il ne faut pas être injuste avec les journalistes de Marseille. Je crois qu'ils font ce qu'ils peuvent dans un milieu très difficile et contrairement à ce que tout le monde imagine, Bernard Tapie laisse une liberté totale à ses journalistes. Oui, c'est qu'on va dire. On me l'a dit, on me l'a dit. Lui qui déteste les journalistes, qui les traite comme des serpillères, eh bien, il ne les maltraite pas du tout puisque là, il les laisse s'exprimer librement. Et je peux vous dire que depuis que Bernard est arrivé, Bernard Tapie, eh bien, la presse marseillaise a tout le loisir d'écrire ce qu'elle veut. En revanche, c'est une presse qui est minée par un certain prisme idéologique gauchiste qui fait qu'on ne parle pas de certains sujets tabous l'immigration invasive, l'ordre narcotique, la discrimination dite positive qui tue Marseille à petit feu. Vous savez ce que c'est la discrimination positive ? C'est celle de favoriser systématiquement les Arabes et les Noirs. Comme s'ils étaient débiles. Moi, je donne des cours de communication à l'université d'Aix. On me demande d'être cool avec eux. Jamais de la vie. Je les réunis, je leur dis, écoutez, vous êtes Noirs, vous êtes Arabes, vous serez notés comme les autres. Vous serez notés selon votre mérite parce que sinon, c'est une double insulte à vos capacités et à vos origines. Et ils le prennent très bien. Mais qui le demande ? Marseille. Non mais qui demande ce favoritisme, cette discrimination positive ? Mais de la part de qui ? Dans tous les domaines. Mais de la part de qui ? Qui donne les ordres ? D'où ça vient ? Ce sont des associations qui le demandent ? Par exemple, je peux vous citer l'exemple d'Annie Dubreuil. Annie Dubreuil, qui est actuellement citée Jean Jaurès, qui habite depuis 35 ans et qui a 61 ans, qui habite depuis 35 ans l'HLM Jean Jaurès, elle est contrainte à partir. Vous savez pourquoi ? Parce que son mari vient de disparaître et son mari avait un caducé sur sa voiture qu'elle n'avait même pas capté. C'était un caducé de l'association Défense Police. Alors évidemment, les trafiquants qui sont là ont estimé qu'elle était copine ou en tout cas proche des services de police, ce qui n'est absolument pas le cas. Et ils l'ont harcelée, je ne vous dirai pas de quelle manière, c'est honteux. Ils l'ont harcelée jusqu'à ce qu'elle parte. Elle habite un studio de 20 mètres carrés. D'accord, mais vous ne m'avez pas répondu sur qui aujourd'hui veut cette discrimination positive. Qui pousse ? Est-ce que ce sont des associés ? Est-ce que ça a un nom ? Parce que ces gens-là... Est-ce que c'est une entité ? Ceux qui font... Oui, mais ces gens-là, pour moi, ce sont des personnes. Ils ne sont pas sanctionnés. Il faut que la police retrouve ses droits à Marseille. Vous savez, elle n'a plus le droit d'intervenir. On craint l'effet des meutes à chaque fois. Les pompiers n'ont plus le droit non plus d'intervenir. Ils font des sessions de formation face à la menace parce qu'ils sont souvent menacés de tirs de représailles. C'est catastrophique ce qui se passe. Il y a des enclaves étrangères autour de Marseille, autour de Paris, autour de Lyon. Qu'est-ce qu'on veut ? Deux Frances coupées en... La France de l'Est qui s'opposera à la France de l'Ouest. Ce n'est pas possible. Ils font réconcilier les deux Marseilles. Ils font réconcilier les deux Frances. Sinon, on va à la guerre civile. Est-ce que c'est clair ? Jacques ? Patrice ? J'avoue, je suis KO. Ah oui ? Un petit peu. Je suis un peu KO de boulard. Je le dis, moi. Je suis un peu KO. Oui, mais... Du coup, c'est des associations, ce que j'aimerais dire que les associations de Marseille nous appellent. Ceux qui sont dans un quartier, comment elles vivent ? Rappelez-vous, si je peux me permettre, de l'affaire Andrieux, quand même. Ces sommes d'argent qui étaient injectées pour aider des associations de réinsertion... Elle est d'ailleurs toujours députée. Elle est toujours députée. C'est tout l'argent qui est détourné et qui sert, effectivement, au client d'élite. C'est n'est pas vrai qu'à Marseille. Je crois que le clientélisme, il existe partout. L'un des nerfs du système, ce sont ces associations aussi, aujourd'hui, quelles qu'elles soient, qui poussent, qui dirigent, qui donnent des ordres, qui musèlent, qui arrosent, comme on dit aujourd'hui, financièrement. C'est ça, José Largo ? quand vous avez dans les quartiers d'or une association destinée à convaincre les parents de jouer avec leurs enfants, vous tombez sur le cul. Passivement l'expression, je suis peut-être un peu trivial. Cette association, elle a des subventions, elle est financière. parce que ce sont des coquilles vides, avec des objets... Ça fait partie du système andrieux, ça ? Mais pas seulement andrieux. Pas seulement andrieux. Pas seulement, non, non. Du système GG. Insécurité, corruption, immigration, quand même un mot là-dedans, c'est économie. Alors, l'économie, le problème de ce marché, je vous réponds très vite. Est-ce que le chômage, vous l'évoquez, mais je trouve, trop rapidement dans votre livre, vous vous bornez à l'insécurité, le culte musulman, parce que... Il y a des entreprises à Marseille. Et les étrangers, il y avait des grands entrepreneurs à Marseille qui pourraient prendre... Sur le front, vous avez Hervé Balladur, qui est un des neveux des doigts, qui était formidable. Hervé Balladur, Raymond Vidil, Marthe Pietri, Saadé, vous en avez plein, les grands patrons. Pourquoi on ne les mettrait pas dans une cellule économique qui pourrait gérer Marseille... Économique. Qui pourrait gérer Marseille et là, on aurait des gens capables qui pourraient permettre à Marseille de se développer sur le plan économique. Mais bon, le problème, ce n'est pas seulement le chômage, c'est le problème de l'excuse sociale. Le problème, c'est l'angélisme judiciaire, M. Marchand. À Marseille, nous avons des Taubiras partout. Des Taubiras partout. Des gens qui sont là, c'est le tape-fesse. Les cellules d'où je n'ai pas parlé. Au lieu de harceler les toxicomanes qui risquent normalement 3 ans de prison et 3 750 euros d'amende, au lieu de harceler les toxicomanes, de les empêcher de créer de la demande de la drogue comme on devrait le faire les services de police, on les accueille. C'est le supermarché. Allez-y. Et quand la police arrive, c'est le tape-fesse. Ce qu'ils appellent eux, le tape-fesse, leur appellent à la loi et c'est fini. Ce n'est pas possible. Marseille, le cannabis a été dépénalisé depuis 15 ans. Alors ? Voilà.